Musique Et soudain tout change, c'est l'histoire de Camille qui est en classe de Terminal et qui pour la première fois, par chance, se retrouve dans la même classe avec tous ses copains d'enfance. C'est une espèce de situation idéale qu'on a tous rêvées. Ils sont à l'âge où ils expérimentent, où ils découvrent et pendant cette année de Terminal, ils vont vivre des choses très belles, très dures, très fortes et découvrir la vie. Voilà, c'est la base. J'ai vraiment voulu situer ce livre au lycée pour une raison très simple, c'est que c'est la période qu'on a tous en commun, qu'on partage, après les chemins divergent, mais c'est un socle commun qu'on a tous et c'est le moment où on expérimente les premières vraies alliances, les premières vraies trahisons, c'est le moment où on découvre la vie, on s'affranchit du regard des parents, du regard des adultes et où on commence à vivre par soi, pour soi et pour ceux que l'on choisit. C'est une période extrêmement forte pour moi et je trouve que c'est un creuset génial pour placer ce qu'il y a de plus drôle et ce qu'il y a de plus fort dans une vie. Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie d'écrire sur des adolescents. C'est que déjà, c'est un public qu'on caricature, alors que c'est un public qu'on a tous été, on oublie qu'on a été des adolescents et je trouve que c'est vraiment là où les choses se mettent en place. Ce n'est même pas des choix de carrière encore quand on est au lycée, c'est des choix de vie, c'est des choix presque de moralité, des choix d'éthique, c'est là où on définit aux limites ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'est là qu'on se définit vraiment. C'est un moment magique où un enfant devient plus grand, où on grandit, où on apprend, où on échange, où on risque, où on découvre, où on prend les premières vraies claques sans filtre. C'est un endroit essentiel qu'on a tous en commun. Certains le fuient, certains ne veulent pas en partir, mais on le partage tous. Et Soudain tout change a pour moi été très particulier parce qu'il y a un public différent qui s'est révélé. Chacun de mes livres m'a permis de toucher des publics différents. Demain j'arrête, c'était d'abord des jeunes femmes, complètement cramées, j'ai eu un public plus âgé. Et je pense que les deux se sont retrouvés sur eux et Soudain tout change, mais il y en a un qui a très rapidement émergé, c'est les adolescents. J'ai eu un écho extrêmement puissant de la part des adolescents. Les enseignants, puisque ça se passe au lycée, et les parents d'adolescents. Ça a été un... Alors même si les autres ont lu et ont pu apprécier, ceux-là, il y a une espèce de vague. Le livre a trouvé un écho extrêmement fort chez eux. La chose qui m'a le plus touché dans les réactions, c'est le fait que les adolescents s'y reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils se disent que c'est leur histoire et qu'ils se l'accaparent et qu'ils se l'approprient et qu'ils se disent que c'est ce qu'ils ressentaient. J'ai été touché que les parents comprennent mieux leurs enfants grâce à ce bouquin, même si ce n'était pas le propos. Et j'ai été vraiment ému que beaucoup de gens retrouvent des sensations qu'ils avaient oubliées de leur enfance ou de leur adolescence et que ça les aide aujourd'hui à relativiser certaines choses parce qu'on oublie le chemin parfois qu'on a fait et que cette histoire-là nous ramène là où on l'a commencé. Merci. – Sous-titrage FR 2021